On ne va pas parler de l'aspect médical des vaccins, ce n'est pas du tout notre sujet, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas ce qu'on va traiter. On va traiter la manière dont l'Union Européenne, la Commission Européenne, s'est procuré ses vaccins, à quel prix, dans quelles conditions, etc. Alors, cette affaire, il faut dire qu'elle démarre peut-être au printemps 2021. On est à une époque où le Covid bat son plein, il y a quand même beaucoup de morts, notamment en Europe, ça a frappé l'opinion publique. Ursula von der Leyen, et l'Europe d'ailleurs, paraît impuissante, elle s'est même lavé les mains pour dire aux gens, regardez ce qu'on peut faire, c'est se laver les mains. C'est tout un symbole. Et la bureaucratie européenne peine à se procurer les vaccins, ça pédale un peu dans la smoule, comme dirait l'autre. Et donc, à ce moment-là, Ursula von der Leyen décide, elle prend un peu le mort aux dents, elle en fait une affaire personnelle, il faut se procurer ces vaccins. Et donc, elle va se rapprocher notamment du PDG de la fameuse firme Pfizer, Albert Bourla, et ensemble, ils vont d'ailleurs donner une interview au New York Times le 28 avril 2021. Et à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, le renversement, eh bien, elle se vante d'avoir conclu, disons, prestement, rondement, quasiment avec deux coups de fil, trois sms, une négociation qui porte sur des dizaines de milliards, en réalité, d'euros et des milliards de doses de vaccins. Et puis, après, donc elle s'en vante finalement, c'est à mettre à son crédit. Puis, on va lui demander, mais bon, alors très bien, mais on veut voir les contrats, donnez-nous les contrats. Et surtout, les sms avaient conclu ça avec des sms, parce que certains avaient de la mémoire, ils se sont dit, mais cette femme, elle a été ministre de la Défense en Allemagne. Et en Allemagne, elle n'aurait pas, par hasard, déjà, à coups de sms, négocié avec des firmes pour des milliards, des contrats pour l'armée allemande ? Si. Ah, et quand on lui a demandé les sms, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, elle a demandé à ce que son téléphone soit effacé et sécurisé par les services allemands. D'accord, c'est intéressant. Donc, on lui a demandé tout de suite ses sms. Elle a dit, non, 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 je ne vous les donne pas pour deux motifs. Un, secret des affaires. On a eu une sorte, une formidable restourne de Pfizer. Donc, on ne peut pas, ce ne serait pas bien visite notre partenaire. Et deuxièmement, vous savez, dans ses sms, il n'y a rien à voir. Ça n'a aucun lien avec l'Union européenne. Bien sûr, c'est certain. Donc, ça, évidemment, un tout petit peu agacé, comme vous pouvez l'imaginer. Ça a agacé des journalistes, ça a agacé des parlementaires. Et ils ont saisi la justice pour que la justice oblige la Commission européenne à transmettre les documents et oblige la Commission européenne, d'ailleurs, et la présidente de la Commission européenne, à montrer ses sms. Il y a eu deux plaintes. Si on en retient, je pense qu'il faut en retenir deux. Une plainte de New York Times, du journal, le célèbre journal américain, février 2023, porte plainte contre la Commission européenne pour cette obstruction, ce refus de transmission des documents. Et plus grave encore, en avril 2023, il y a un lobbyiste belge qui, lui, va porter plainte au pénal pour corruption et pour destruction de documents. Donc là, ça commence à devenir très, très sérieux. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Et pourquoi ça rebondit en pleine campagne européenne, aujourd'hui, cette affaire ? D'abord parce que la Cour de justice européenne doit se prononcer d'ici le mois de juin, c'est-à-dire demain matin, sur la fameuse plainte du New York Times. Et qu'ensuite, Politico, le magazine en ligne, nous apprend que la plainte au pénal qui avait été déposée devant un procureur à Liège, parce que c'est un ressortissant belge, le parquet belge a passé l'affaire au parquet européen, ce qu'on appelle le parquet européen, qui est chargé des enquêtes internes. Vous savez, par exemple, cette vice-présidente du Parlement européen qui avait pris de l'argent au liquide, eh bien c'est le parquet européen qui s'occupe de son cas. Et le parquet européen, ça y est, commence à instruire. Donc ça y est, il y a bien une instruction pour des faits extrêmement graves qui sont des faits de corruption et de destruction de documents. Donc ça commence à sentir l'heure aussi pour Mme van der Leyen. On rappelle que l'affaire est toujours en cours, mais au-delà de l'affaire, on peut quand même en tirer quelques conséquences. Alors vous avez complètement raison, Mme van der Leyen, elle bénéficie comme tout un chacun de la présomption d'innocence, c'est pas le sujet. Mais on peut se dire que même si Mme van der Leyen est totalement innocente à l'arrivée, même si elle n'a rien à se reprocher, de toute façon, ce qu'on apprend au travers de cette affaire est très intéressant parce qu'on comprend que tout le narratif qu'on nous a servi pour justifier l'Union européenne, ce kidnapping démocratique permanent, c'est-à-dire que sans l'Union européenne, on n'aurait pas eu de vaccins, on ne les aurait pas eu à temps, on n'en aurait pas eu suffisamment, on les aurait payé beaucoup plus cher, etc. Tout ça se déballonne intégralement, ça fait pchit. Par exemple, on a eu des vaccins plus vite grâce à l'Union européenne. C'est intéressant parce qu'en décembre 2020, entre décembre et janvier, disons, pour être honnête, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, Israël, mais aussi les Émirats arabes unis, mais aussi Singapour, tous ces gens-là, ils commencent des campagnes de vaccination pour la population générale. Tout de suite. Et ce n'est que six mois plus tard, en France notamment, et dans l'Union européenne, avec là encore une excuse qui est de dire, oui, mais on veut privilégier certains par rapport à d'autres. Non, c'est juste qu'on n'avait pas les doses, tout simplement. Donc c'est déjà un premier mensonge. Deuxième mensonge, oui, mais on les a eu moins chers grâce à l'Union européenne. Comme on a acheté ensemble, on a eu un prix de gros, si vous voulez, pour faire simple. Et donc, on a dit au début, regardez, aux États-Unis, ils payent leur dose 16 euros au Pfizer, leur dose Pfizer, 16 euros en taux de change de l'époque, et nous, on va les payer 12 euros. Ah oui, sauf qu'on ne les a même pas payés 16 euros, en fait. Non seulement on ne les a pas payés 12, on ne les a pas payés 16, on a fini par les payer 19,50 euros. Donc en fait, grâce à l'Union européenne, beaucoup plus cher. Donc en fait, tout est faux de ce qu'on nous raconte. Alors pas tout, non, parce qu'en effet, on les a eues les doses. Alors ça, c'est sûr, et on a passé comment de 4 milliards de doses, record mondial, 4 milliards de doses, soit 10 doses par européen. Ah donc, on y a été, on a chargé la dose, ça fait plaisir à mon ami Marc, je le vois sourire. Et on a des doses, c'est ça qui est fantastique, merci madame Manderleyen, jusqu'en 2027. Ah, il n'y a plus de Covid, mais on a toujours les doses, c'est assez intéressant. Alors évidemment, c'est un gâchis monumental. On a déjà 215 millions de doses qui sont inutiles, inutilisables. Pour un montant, oh, c'est une bagatelle, 4 milliards, c'est pas bien grave. Merci madame Manderleyen. Et alors, il y a des pays qui, quand même, sont un peu rebellés. Ils sont encore des démocraties. La Hongrie, la Pologne, ces gens-là disent, mais attendez, nous on refuse de payer ces doses, ça suffit. Il n'y a plus de Covid. Et là, Pfizer les attaque, évidemment, pour les faire cracher au bassinet. Donc, c'est très, très, je pense que c'est une parabole très intéressante de ce qu'est l'Union européenne. Une machine d'aplaventrisme face au grand capital. Alors, je vais vous dire, on nous a présenté un troc, qui veut dire, bon, la démocratie directe, bon, bon, c'est un peu le passé, etc. Je rejoins un peu l'édito de mon aimé Mathieu. Bon, maintenant, on va vers un truc plus sérieux. C'est vraiment sérieux, c'est la transparence, c'est l'état de droit, etc. Donc, prenez ça, c'est même mieux, vous verrez, vous en prenez plusieurs par jour, ça ira beaucoup mieux pour vous. La transparence, formidable. Alors, là, quand on regarde cette affaire de près, comment cette affaire est sortie ? Là, on se dit, la transparence, c'est quand même très intéressant dans l'Europe, c'est intéressant. Alors, on peut prendre deux personnages et deux moyens, je dirais, d'émergence de cette affaire. Pourquoi on en a entendu parler ? D'abord, parce qu'il y a un journaliste autrichien, c'est un journaliste d'investigation, qui s'appelle Alexander Fanta. Et, lui, il s'appuie sur le règlement, c'est un autrichien, il est très sérieux, très rigoureux, règlement 1049-2001. Voilà, j'ai le droit d'avoir communication de tous les documents de l'Union Européenne. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi les contrats, alors il n'y a eu qu'à viarder, et donnez-moi les SMS. Alors, la Commission Européenne lui dit, on ne les trouve plus, on ne sait pas où c'est, etc. Alors, il va dire, non, mais attendez, il y a une médiation, il y a la médiatrice de l'Union Européenne. Il va voir la médiatrice de l'Union Européenne. Et la médiatrice de l'Union Européenne, elle dit, ah, j'ai demandé, mais finalement, il n'y a pas de réponse. Et il y a un reportage sur Arte, qui est fascinant, où on voit cette dame, Madame Émilie O'Reilly, apparemment irlandaise, d'après son pétronyme, qui est très clairement gênée, oui, je sais, je suis un devin, très clairement gênée, en disant, mais en fait, la Commission, elle ne vous communiquera pas les documents, parce qu'elle n'a pas envie, elle peut ne pas vous les communiquer. Alors, à quoi ça sert, cette transparence ? On se demande. Mais mieux encore, la Commission, elle le dit, elle table sur l'assitude des citoyens, ce que moi, j'appelle la dictature de l'ennui bureaucratique européen, et deuxièmement, sur le manque de moyens financiers. Parce que pour attaquer la Commission, pour obliger la Commission à vous donner, il faut beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle Alexander Fanta, et deuxième honte, si vous voulez, il a contacté le New York Times, New York Times qui avait les moyens, contrairement à la presse européenne, d'attaquer la Commission européenne. Voilà pourquoi c'est sorti. Donc déjà, ça, c'est incroyable. Deuxième illustration, mais de cette escroquerie, de cette soi-disant transparence, c'est un lobbyiste belge, cette fois-ci, qui s'appelle Frédéric Baldan. Lui, il va essuyer, même cause, même effet, il lui suit le même refus de transmission. Mais lui, c'est plus intéressant encore, parce qu'il va subir directement des représailles de la part de la Commission. Donc non seulement il n'y a pas de transparence, mais si vous demandez la transparence, il va vous arriver des bricoles. C'est ça qui est fantastique, en fait. Et trois, mais pas 24 heures, trois heures après avoir témoigné dans une commission d'enquête au Parlement européen consacrée au Pfizer-Gate, trois heures après, son entreprise, qui était accréditée depuis six ans près de la Commission européenne, qui venait être réaccréditée depuis quelques mois, et n'avait plus accréditée. Et il reçoit de la part, mais on dirait que c'est inventé, c'est une parabole totale, un mail non signé, émanant de qui ? De la direction de la transparence. Elle est pas belle, celle-là ? Non, mais ils font tourner les tables, là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe là-haut, et on nous vend que c'est fantastique, ça va très bien se passer, une européenne, oui, sacrifions les nations, sacrifions l'État, sacrifions la démocratie, c'est des vétilles, on va se mettre sous leur coupe, et ça va bien se passer. Donc je pense qu'Alexander Fanta, le journaliste, et Frédéric Baldan, le lobbyiste, sont peut-être les deux pots de terre qui vont briser la dame de fer allemande, qui sait ? En tout cas, ça montre cette affaire de manière structurelle, que si vous voulez, la transparence, ce qui est très bien, ou l'État de droit, ce qui est très bien, sans la démocratie, sans les élus, sans le pouvoir des citoyens, sans le contrôle démocratique, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est juste une énorme blague. Cette affaire est une parabole de quoi aussi ? Que pour l'Union européenne, c'est pas le secret d'État, l'intérêt de l'État qui compte. Non, il y a au-dessus, au-dessus, très 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 au-dessus, il y a ce qu'on appelle le secret des affaires, enfin le big business. Alors ça, c'est sérieux. Ça, c'est très sérieux. Et pour protéger les affaires, vous écrasez des millions de citoyens, ça n'a aucune espèce d'importance, mais on va faire de la génuflexion face aux grands intérêts bancaires, financiers, entrepreneuriaux, etc. Il n'y a aucun problème, parce qu'il y a ce culte du marché, il y a ce fanatisme libéral, si vous voulez, dans l'Union européenne. C'est une histoire de communisme à l'envers, c'est un communisme libéral. Et en réalité, on se rend compte aussi de quoi ? Si pareil, s'il n'y a pas de contrôle des citoyens, qu'est-ce qui peut se passer ? Là où on nous explique que l'Union européenne, elle a réussi à casser le bras de Pfizer pour avoir des vaccins moins chers, en fait, c'est pile l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que l'Union européenne, forte de ses 447 millions de consommateurs, aurait pu dire, mais attendez, Pfizer, si vous ne nous donnez pas des vaccins à bon marché, on vous coupe le marché. C'est très facile, c'était une logique politique, mais ce n'est pas la logique qui s'est installée. En réalité, que Mme van der Leyen soit coupable ou pas coupable, ça ne change rien. Ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne n'a exercé aucune pression sur ces entreprises, puisque l'Union européenne, c'est une fanatique du marché. Et quel sera l'impact politique, du coup, à la fois sur la campagne des Européennes, sur le destin de von der Leyen, et peut-être d'ailleurs sur le destin de l'Union européenne plus globalement ? Alors, sur le destin de Mme van der Leyen, clairement, ça ne va pas très bien se passer. Même si à la fin des fins, elle est tout de même blanchie, ça l'affaiblit. Elle n'avait pas non plus... Parce qu'elle s'est un peu autoproclamée présidente... Elle s'est autoproclamée à sa suite, à sa succession. Elle s'est nommée à sa succession. Vaut mieux se servir soi-même, vous me direz. Et en réalité, évidemment, cette affaire-là l'affaiblit. Mais surtout, elle a essayé... Elle a eu recours à une manœuvre qui probablement va se retourner contre elle, surtout dans ce contexte. C'est qu'elle a été voir son PPE, le Parti européen. C'est-à-dire, c'est une sorte de syndicat de petits partis conservateurs, dont LR. Lors d'un congrès, ils se sont réunis à Bucarest le 6 mars. Elle leur a demandé de s'introniser candidate officielle du PPE. Et là, en fait, ce qui était une sorte de plébiscite, c'est un peu retourner contre elle, parce que la plupart des gens n'ont pas voté. Certains ont voté contre, comme LR, par exemple. Donc elle a eu un soutien très faible. Mais surtout, en faisant ça, elle s'est mis à dos la France, Emmanuel Macron, le commissaire Thierry Breton. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron ne voulait pas d'un candidat politique porté par un parti comme le PPE et par le Parlement. Ils voulaient que ça reste l'apanage du Conseil européen. Donc déjà, elle s'est mise à dos. Quant à l'issue du scrutin européen, c'est le scrutin européen, en tout cas en France, je ne vais pas regarder ce qui s'est passé dans les autres pays, je vais le faire, c'est vraiment la chasse. Ce n'est pas la chasse aux œufs de Pâques, c'est la chasse aux Van der Leyen. C'est-à-dire que là, tous les partis politiques, enfin tous les partis de gauche, crient Haro sur le Baudet. Évidemment, reconquêtent LR, donc un mot d'ordre, c'est qu'on va se débarrasser de Van der Leyen. Et le RN en a quasiment fait un slogan pour sa campagne. Et donc, même si le président de la République, Irene New, essaye de prendre ses distances à l'égard de Van der Leyen, ils ont été trop loin dans ce soutien. Et à mon avis, elle va les entraîner aussi dans leur chute. Mais en réalité, que Mme Van der Leyen soit changée ou pas, qu'il y ait une alliance Renew-PPE ou d'autres alliances, on ne peut pas transformer cette femme en bouc émissaire, ça n'a pas de sens. Ni d'ailleurs sur un plan humain, forcément. Surtout, surtout, le système européen, de manière constitutive, à partir du moment où il n'y a plus de démocratie directe et il n'y a pas de contrôle démocratique, de toute façon, je dirais, il est génétiquement antidémocratique. Donc, ça n'a rien de surprenant qu'il y ait des dérives. C'est vraiment, c'est comme si Montesquieu n'avait jamais existé, la séparation des pouvoirs n'avait jamais existé. Tous ces gens-là, c'était époumoné ou c'était peine perdue d'écrire des livres pour mettre en garde les gens sur le fait qu'il faut que le pouvoir contrôle le pouvoir, si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume.